Musique Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique lecture puisque j'ai terminé Warcross de Marie-Lou aux éditions Pocket Jeunesse. Alors déjà, c'est tout couverture. Alors sans faire exprès, j'ai fait un trait de maquillage un peu de la même couleur, enfin même carrément de la même couleur un peu de la couverture. Bref, donc cette couverture est juste sublime. Voilà. C'est vrai que je ne pense pas tout le temps à bien vous montrer les couvertures mais quand le travail d'édition est super joli comme ça, j'aime bien vous le montrer. Donc il s'agit de mon cadeau de Saint-Valentin que mon chéri m'a offert avec un plaid à manches. Le combo parfait pour lire quand il fait un petit peu froid. Dans cette histoire, on retrouve Emika qui a 18 ans, qui habite à Manhattan et qui vit à une époque futuriste où les machines commencent à remplacer petit à petit les hommes. Elle survit en tant que chasseuse de primes puisque, ben voilà, il y a très très peu de métiers. Les gens galèrent à trouver un job donc beaucoup de personnes sont au chômage. Et du coup, pour combler, elle est serveuse, mais pour combler et pour pouvoir payer son loyer et ses dettes que son père décédé quelques temps auparavant lui a laissées, elle est chasseuse de primes et il y a quelques chasseurs de primes comme ça dans la ville qui sont embauchés pour aider les policiers puisque la délinquance est en hausse et les policiers sont submergés donc ils font appel à des chasseurs de primes pour les aider contre des rançons qui permet à Emika de survivre, de compléter son job alimentaire et de pouvoir continuer à rembourser les dettes de son papa et à payer son loyer. On est aussi dans un monde qui est méga, méga connecté puisqu'il y a un jeune, je crois qu'il a 21 ans, un jeune créateur qui, il y a quelques années, a créé des lunettes connectées pour créer un univers et un jeu vidéo qui s'appelle donc Warcross. Ce jeune milliardaire maintenant, c'est Hideo Tanaka, donc c'est un japonais si je dis pas de bêtises, il a créé donc des lunettes et quand on porte les lunettes, tout se transforme autour de nous. On peut être transporté dans un monde ailleurs où on peut voir autour de nous mais un peu amélioré avec des fonctions en plus, etc. C'est de la réalité virtuelle en fait. Donc à la base, ces lunettes sont créées pour jouer au jeu vidéo Warcross, le jeu le plus joué de la planète Terre. Tout le monde est connecté, tout le monde a ses lunettes. Beaucoup ne jouent pas forcément au jeu mais ont quand même ses lunettes pour pouvoir s'évader puisqu'on peut du coup voyager, on peut vraiment entrer dans un monde virtuel et oublier les tracas de la vie quotidienne, surtout que la vie a pas l'air super cool. Donc voilà, beaucoup de personnes ne s'en servent pas pour forcément jouer mais pour s'évader du monde réel. Elle, Emika, est fan d'Hideo Tanaka. Toutes les jeunes femmes, enfin toutes les personnes en général et toutes les jeunes femmes puisqu'il nous est décrit comme un jeune homme assez beau. Toutes les jeunes femmes et tout le monde est fan de lui puisque voilà, c'est le créateur de la nouvelle technologie dont tout le monde se sert. On nous fait bien comprendre que les trois quarts de la planète ont ses lunettes et se servent de cette réalité virtuelle. Et un jour où son propriétaire va vouloir l'expulser, elle vit aussi en colocation avec une autre jeune fille qui ne trouve pas de travail. Donc quand le propriétaire va vouloir les expulser parce que je crois que ça fait trois mois qu'elle ne paye pas de loyer, elle va avoir en tête de pirater la finale de Warcross puisque c'est la finale, tout le monde est connecté, tout le monde la regarde et elle va vouloir pirater cette finale pour récupérer un gem, G-E-N-E-M-E, un objet en fait qui rapporterait beaucoup d'argent et voilà, elle va rentrer dans le jeu pour le pirater puisque c'est un peu ce qu'on appelle maintenant une geek. Elle adore tout ce qui est le codage, le piratage et tout et tout, elle s'y connaît vachement bien. et elle va réussir, elle va réussir à pirater, à avoir ce fameux objet qu'elle pourrait échanger contre de l'argent pour rembourser son propriétaire. Sauf que vous vous en doutez bien, ça ne va pas se passer totalement comme elle l'avait prévu puisqu'elle va se faire griller, entre guillemets, par les organisateurs du jeu et elle va se faire directement repérer par Hideo Tanaka qui va vouloir immédiatement qu'elle aille au Japon le rejoindre. Enfin, pourquoi ? Voilà, je vais vous le laisser découvrir avec ce bouquin. Donc c'est vraiment... Alors si vous n'aimez pas tout ce qui est jeux vidéo, réalité virtuelle, ça ne va pas vous plaire parce qu'on est carrément dans ce monde un peu futuriste où on rentre dans le jeu. Moi j'avais vraiment l'impression que quand Emika chaussait les lunettes et après des lentilles, puisque après le créateur a aussi créé la version du dessus donc ce n'est plus des lunettes mais c'est des lentilles directement qu'on porte sur soi, dans les yeux bien évidemment. Quand on est du point de vue d'Emika, que ce soit dans les jeux, dans les parties de jeux Warcraft ou bien même juste quand elle met les lunettes ou les lentilles, on est vraiment transporté dans l'univers. Je ne pensais pas que c'était aussi immersif. Si je devais vraiment vous donner un adjectif pour ce bouquin, c'est vraiment l'immersion. Immersif. C'est un truc de fou. Si j'avais su que c'était aussi prenant, je l'aurais lu bien avant parce que voilà, comme je vous ai dit, mon chéri me l'a offert il y a un mois du coup pour la Saint-Valentin, enfin un mois à peu près au moment où je filme cette vidéo et je l'aurais dévoré tout de suite. Je sais que voilà, il est très bien noté sur Livre Addict, j'en ai entendu de bons retours. Donc je pensais que je n'allais pas être déçue mais je ne pensais pas que j'allais autant aimer en fait. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict tellement que j'ai adoré. Je l'ai lu en deux soirs, voilà, en deux petites soirées je l'ai lu. Il n'est pas très gros, il fait 400 et quelques pages mais c'est du jeunesse donc c'est écrit assez gros et c'est assez aéré. Mais voilà, ce n'est pas un coup de cœur mais presque parce que j'adore, moi je suis à fond sur tout ce qui est jeux vidéo notamment World of Warcraft. Et c'est vrai qu'on nous vend ce bouquin en nous disant que si on aime bien Hunger Games et Warcraft, on va aimer ce bouquin et effectivement moi c'est deux univers que j'aime bien et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que, voilà, ça nous fait aussi un peu ouvrir les yeux sur ce que serait la société si vraiment on serait hyper connecté parce que, voilà, on se rend bien compte nous dans la vie de tous les jours que plus on avance dans les années plus notre monde est connecté, plus on vit dans le virtuel ce qui n'est pas toujours bon. Ce bouquin nous fait aussi prendre conscience notamment à la fin où il y a plusieurs retournements de situations on nous fait prendre conscience que c'est pas si bon que ça même si c'est super et que c'est la technologie et qu'on peut faire plein de trucs et que c'est le futur on nous fait comprendre que c'est pas si bon que ça de vivre que dans le virtuel et que parfois le réel, il n'y a que ça de vrai, entre guillemets. Mais voilà, j'ai adoré suivre les aventures des Mika plusieurs fois j'ai été en stress parce qu'elle se retrouve dans plein de situations stressantes à plusieurs reprises tout au long du bouquin et j'ai adoré en fait ressentir son stress et on se repose pas, on n'a pas le temps de se reposer j'ai pas trouvé du tout qu'il y avait de longueur je me suis pas ennuyée du début jusqu'à la fin au contraire je ne voulais pas refermer le bouquin parce que j'étais vraiment à fond, à fond dedans c'est un truc de fou, j'étais happée par l'histoire et je voulais en savoir plus je voulais savoir pourquoi Hideo Tanaka l'appelle pour aller au Japon pourquoi il a besoin d'elle j'ai adoré en apprendre plus sur lui parce qu'on sait juste qu'il est milliardaire parce qu'il a créé ça mais c'est qui ce jeune homme en fait à la base on en apprend aussi beaucoup sur le passé d'Emika sur son papa qui est décédé, sur sa maman qui les a abandonnés et qui a fait ses valises et qui est partie du jour au lendemain donc sur Emika elle-même puisqu'on en apprend beaucoup également sur elle j'ai adoré cette histoire, voilà et l'espèce de retournement de situation à la fin je l'avais, alors je l'avais pas vu venir mais je m'étais à un moment vers les trois quarts du bouquin je m'étais dit tiens ça se trouve c'est ça puis ça me paraissait tellement improbable que je m'étais dit ouais non je peux pas trop vous en dire parce que je peux pas vous spoiler mais en fait du coup quand j'ai vu que c'était ça à la fin je me suis dit j'avais raison et en fait c'est tellement énorme que ben voilà j'ai adoré, j'ai adoré ce monde virtuel ce monde connecté, ce monde où tout le monde vit à travers le virtuel et plus personne n'est dans le réel est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal les bons côtés parce qu'il y a forcément des très bons côtés les mauvais côtés parce qu'il y en a également enfin voilà j'ai adoré ce bouquin et ça finit sur un suspense je me suis dit, j'ai terminé la dernière fois je me suis dit quoi ? dis-moi pas que c'est la fin quand même dis-moi pas que c'est la fin j'étais... alors je sais qu'il va y avoir une suite c'est un tome 1, je ne sais pas quand d'ailleurs il est pas encore annoncé à moins que j'ai loupé une info mais normalement il est pas encore annoncé mais oh là là, je vous jure que quand le tome 2 va sortir déjà je vais le précommander et je vais le lire dès le jour où je le reçois peu importe la lecture qui est en cours parce que j'ai trop envie de connaître la suite parce que ça nous laisse sur Emy 4 qui doit faire un choix qui doit faire un choix entre deux choses qui sont pas forcément bien et qui sont pas forcément mal c'est un peu dur à expliquer mais dans un des choix il y a du bon et du mauvais si elle choisit ce choix numéro 1 et dans le choix numéro 2 il y a également du bon et du mauvais mais pas dans les mêmes sujets c'est trop compliqué en fait elle va devoir prendre une décision qui dans les deux cas va avoir du bon et du mauvais mais pas dans les mêmes parties c'est pas français ce que je veux dire mais bon bref voilà je vous le recommande bien évidemment surtout si vous êtes un peu une geekette comme moi et que vous aimez bien tout ce qui est un peu technologie réseaux sociaux j'ai adoré aussi toutes les mentions toutes les petites références aux jeux vidéo Sega, Mario, Harry Potter tout ce qui est un peu geek et tout jeux vidéo il y a plein plein de références et j'ai adoré parce que voilà ça nous met un petit peu des repères quand on aime un peu tout ce que jeux vidéo et voilà j'ai adoré et j'aimerais bien quand même avoir une paire de lunettes pour jouer à une partie de Warcross parce que ça m'a fait un petit peu penser ils ont des armures et tout ça m'a fait un peu penser à World of Warcraft jeux vidéo que j'adore et auquel je joue depuis des années donc voilà si jamais je pouvais y jouer en ayant l'impression d'être à l'intérieur ça doit être flippant mais ça doit être trop bien bref je vous le recommande il se lit très très vite il est un peu trop vite je voulais encore rester dedans parce qu'on est tellement on a l'impression d'être dans une partie de jeux vidéo du début jusqu'à la fin et ça j'ai adoré si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous ne l'avez pas lu je vous le conseille mille fois si c'est un univers qui vous botte si c'est pas le cas je pense que vous n'allez pas aimer mais en tout cas voilà si c'est le genre d'univers que vous aimez bien foncez je vous mets comme d'habitude en description tout le lien Amazon la quatrième de couverture et toutes les petites infos je vous remets également mon compte Instagram si vous voulez voir un petit peu les photos parce que j'essaye de faire des jolies photos à chaque fois que j'entame une lecture ou à chaque fois que je vous poste une chronique il y a toujours une jolie photo qui va avec le livre que je vous présente en vidéo donc voilà tout est en barre d'infos n'hésitez pas à m'y rejoindre et quand il y a des petits concours pour gagner des livres des marque-pages etc tout se passe sur mon Instagram shibibooking voilà sur ce je vous laisse ici j'attends vos retours avec grande impatience et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo bye bye